Alors, j'ai déjà parlé du RNCP sur cette chaîne, mais j'ai eu envie d'en reparler parce que je me rends compte à travers les différents échanges que j'ai avec des sophologues et aussi quand je lis les questions qui sont posées sur les forums, notamment sur Facebook, je me rends compte, et c'est tout à fait normal, que c'est un sujet qui n'est pas très compris. Je ne sais pas si on dit très compris, mais qui n'est pas compris de la plupart des personnes qui s'intéressent à la formation en sophologie et parfois même des personnes qui sont déjà en formation. C'est tout à fait normal, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe et ça prend un peu de temps à comprendre tout ce qu'il y a autour du fameux RNCP. Si vous êtes au tout début de vos recherches et que vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, je vous invite d'ailleurs à regarder mon autre vidéo avant celle-ci. Je vais laisser un lien qui va apparaître quelque part en haut de l'écran parce que dans cette autre vidéo, j'en parle d'une façon un peu plus large qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'un peu plus précis. Autre précision avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, je sais très bien ce qu'est l'ORNCP. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un diplôme, il s'agit du répertoire national de la certification professionnelle, il ne s'agit pas non plus d'une certification, il ne s'agit pas non plus d'un examen. Mais pour cette vidéo, je vais prendre la liberté de m'exprimer de cette façon-là, je vais parler de la certification et de l'examen en les appelant le RNCP parce que c'est comme ça que nous parlons dans notre jargon, dans notre métier. Le RNCP pour sophrologue existe maintenant depuis dix ans, c'est comme ça que tout le monde dans le métier fait référence à la certification et à l'examen. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais parler un langage que les sophrologues comprennent. Donc, pas la peine de venir dans les commentaires m'expliquer que le RNCP, ce n'est pas un diplôme, je le sais. Alors, il y a quelque chose que je remarque, donc, pour entrer dans le sujet de la vidéo. Très souvent, les sophrologues ou les futurs sophrologues dans les forums de discussion posent la question sur l'examen. Quelles sont les exigences pour l'examen au singulier ? Quelles sont les exigences pour rentrer en formation, pour avoir le RNCP ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le mémoire du RNCP, etc. Comme si le RNCP était une seule et unique chose, comme s'il y avait une espèce d'uniformité, d'uniformisation de toutes les écoles de sophrologie. Je pense que cette erreur, elle est normale, puisque, en général, quand on pense à la formation des adultes, on a tendance, et à l'éducation d'une manière générale, on a tendance à penser, à faire référence directement à notre plus grande référence, qui est l'éducation nationale, qui est peut-être les études universitaires pour ce qui concerne la formation des adultes. Or, ce parallèle ne peut pas être fait parce que ça n'a strictement rien à voir. Les formations en sophrologie en France, aujourd'hui, en novembre 2022 en tout cas, sont toutes des formations privées. Ce qui veut dire que chaque école détermine son propre programme, qui peut être radicalement... L'école A peut avoir un programme de formation qui est radicalement différent de l'école B, et ainsi de suite. C'est évident, déjà, quand on pense aux programmes des écoles caïsédiennes et des écoles non-caïsédiennes, c'est toujours de la sophrologie. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus que vous pourrez regarder. Ce sont des bonnes formations, qu'elles soient caïsédiennes ou pas, mais ce sont des formations dont les programmes sont assez différents. Ce qui veut dire que, justement, il n'y a pas d'uniformisation. Donc, l'école A peut très bien créer sa propre formation avec son propre programme, créer son examen, donc la condition d'accès à la certification après l'examen. Cette certification va être inscrite au RNCP, donc à ce Répertoire National des Certifications Professionnelles, et l'école B, qui est un programme totalement différent, va, elle aussi, essayer d'avoir sa certification inscrite dans le Répertoire National. Le Répertoire National, c'est une liste. Donc, c'est un répertoire, comme on a un répertoire téléphonique. On a une liste des certifications professionnelles, et le critère pour accéder à ce... pour qu'une certification fasse partie du RNCP est plutôt... Ce n'est pas tellement un critère de programme, on va regarder aussi le programme, mais c'est plus un critère en fonction de... Est-ce qu'il y a un marché à l'issue de cette certification ? Est-ce que la personne qui obtiendra cette certification, en gros, pour la faire courte, va avoir du travail à l'issue de cette formation, donc quand elle aura cette certification, après l'examen ? C'est plutôt ça le critère, puisqu'encore une fois, on n'est pas en train de parler du ministère de l'Éducation Nationale. On est en train de parler d'une agence, enfin d'un organisme plutôt, qui est rattaché au ministère du Travail. Il n'y a pas, donc, pour la sophrologie, une instance générale qui va un peu déclarer ce qui est nécessaire à l'intérieur, ce qui est obligatoire à l'intérieur d'une formation de sophrologie. Il n'y a pas un tronc commun, comme il existe à l'université. Si vous faites des études, je ne sais pas, de médecine dans différentes universités, alors évidemment, ce n'est pas exactement le même cursus, mais vous êtes sûr d'avoir un tronc commun. Il y a des connaissances communes qui doivent être présentes dans toutes les formations pour devenir médecin en France. Et tout ça est chapeauté par, globalement, le ministère de l'Éducation Nationale. Tout ça, ça n'existe pas pour la sophrologie. Il faut que ça soit clair pour vous, ça. Donc, chaque école de sophrologie est vraiment indépendante. Et, encore une fois, je me répète, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui n'est pas comprise par tous. Chaque école de sophrologie va donc créer sa propre formation à l'intérieur de laquelle elle crée un programme qui peut être radicalement différent de l'école d'à côté. Donc, sachez que les écoles qui sont aujourd'hui, ou plutôt les certifications des écoles qui sont aujourd'hui inscrites à NCP, peuvent être radicalement, ces formations peuvent être radicalement différentes les unes des autres. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler des exigences, quelles sont les exigences pour obtenir le RNCP. Elles varient d'une école à l'autre. Ce sont les exigences de chaque école et elles peuvent déterminer ce qu'elles veulent comme exigence. Il y a des personnes qui vont demander est-ce qu'il faut avoir le bac pour prétendre avoir le RNCP. Donc, chaque école a ses propres exigences, encore une fois. Certaines écoles de sophrologie exigent que pour entrer en formation, ce n'est même pas pour obtenir le RNCP, c'est pour entrer en formation. Elles vont exiger un niveau bac, d'autres ne vont pas exiger. Donc, c'est vraiment propre à chaque école. Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience déjà dans un métier, de la relation d'aide ? Encore une fois, ça peut être une exigence de chaque école, d'une école précise pour accéder à la formation. Il y a aussi beaucoup de questions autour de l'examen. Il n'y a pas un examen, mais chaque école a son propre examen qui va donner accès à sa certification qui est inscrite au RNCP. Donc, on ne peut pas parler d'un examen. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive dans le mémoire ? Il n'y a que votre école qui pourra répondre à cette question. Donc, voilà. C'était une vidéo, je pense, un peu plus rapide que mes vidéos... Enfin, un peu plus courte que mes vidéos habituelles, mais ça me semblait important de pouvoir faire cette précision. Il n'y a pas donc une formation qui donne accès à ce titre RNCP, mais différentes formations avec différentes exigences, avec différents programmes qui peuvent toutes être inscrites au répertoire national de la certification professionnelle. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions que je répondrai avec grand plaisir. Et donc, à très vite pour une prochaine vidéo.